bonjour à vous très cher aujourd'hui nous allons examiner une question que vous êtes peut-être déjà posé si vous utilisez sharepoint qu'est ce qu'il y a de mieux lorsqu'on crée une liste personnalisée est ce que c'est utiliser une seule ligne de texte ou c'est utiliser plusieurs lignes de texte quel que soit le système que vous allez mettre en place dans sharepoint ou sur un site web en général l'information qui sera la plus manipulée la plus saisie et la plus oui manipulé ce sera en général l'information de type texte alors sharepoint nous permet de manipuler le texte de deux manières donc pour cela nous avons créé rapidement là nous sommes dans un site sharepoint et on suppose que vous avez les droits de création de liste et de tout ça donc nous allons créer une liste personnalisée et nous allons l'appeler seul plusieurs pour des raisons évidentes alors quand vous créez une nouvelle liste elle vient avec un champ par défaut qui est manipulable c'est le champ titre il existe bien entendu d'autres champs donc on va revenir ici dans les paramètres de la liste donc le champ qu'on manipule c'est le chantier très vous pouvez constater qu'il est de type un seul une seule ligne de texte il ya des champs qui ont été créés mais qui ne sont pas directement manipulables par vous créez par et modifié par bon ça nous intéresse pas nous avons créé une autre colonne un autre champ que nous allons appeler titre avec s et y et lui on va le déclarer en plusieurs lignes de texte mais avant d'aller plus loin on peut constater qu'il y a des différences majeures entre une seule ligne de texte et plusieurs lignes de texte déjà plusieurs lignes de texte et plusieurs lignes de texte donc plusieurs lignes de texte va accueillir plus de données une seule ligne de texte est limité à 255 alors lorsqu'on voit ceci ça peut nous induire en erreur comme si on peut mettre peut-être 300 ou 500 je peux mettre tout ce que je veux mais lorsque je vais valider il va me dire que la taille maximale c'est 255 en fait la raison pour laquelle vous avez le nombre maximal de caractères c'est parce que vous pouvez décider que votre texte ne doit contenir que par exemple 150 caractères on voulait limiter une saisie à 50 caractères mais 255 c'est bel et bien le maximum quand vous avez plusieurs lignes de texte et que vous êtes dans une liste le maximum bon ici vous n'avez pas vraiment la possibilité de changer mais le maximum est de 63 999 à peu près dans ces eaux là ça veut dire que c'est beaucoup de texte autre particularité une seule ligne de texte vous pouvez exiger que la colonne contiennent des informations ou pas c'est à dire vous pouvez forcer les gens à renseigner ce champ ou pas du tout vous pouvez également appliquer des valeurs uniques c'est à dire que si quelqu'un saisit ici dans deux enregistrements une même valeur revient le système va rejeter la deuxième valeur vous pouvez forcer ça tandis qu'avec plusieurs lignes de texte vous pouvez juste exiger que la colonne et des informations mais vous pouvez pas forcer le système à avoir des valeurs cliniques autre particularité une seule ligne de texte vous pouvez appliquer des validations de colonnes c'est à dire vous pouvez appliquer des masques des choses comme ça plusieurs lignes de texte vous ne pouvez pas du tout le faire à la place plusieurs lignes de texte va vous permettre d'enregistrer plus de texte et d'appliquer des mises en forme à ce texte donc vous pouvez y aller avec texte brut c'est une c'est aucune mise en forme en fait vous pouvez y aller avec texte enrichie c'est à dire vous pouvez appliquer des mises en forme classique comme le graal italique l'alignement du texte et les liens hypertexte ou vous pouvez utiliser texte enrichi amélioré et dans ce cas en plus de tout ce que vous pouvez faire déjà ici vous pouvez rajouter des choses comme des images des tableaux des liens hypertexte alors lorsque vous décidez d'utiliser l'un ou l'autre ça dépendra vraiment de ce qui est le plus important pour vous si vous prenez plusieurs lignes de texte ça veut dire que vous vous focalisez sur l'enrichissement de l'information en termes de mise en forme c'est vraiment ça le plus important pour vous mais si vous privilégiez plutôt une seule ligne de texte en général ça voudra dire que vous voulez faire d'autres choses dont nous allons parler tout à l'heure donc pour le moment créons plusieurs lignes de texte et validons ça nous donne donc une liste qui a ces deux éléments et si on veut ajouter un nouvel élément on peut donc constater déjà même visuellement ici là on peut saisir plutôt ici on peut saisir plus d'informations que là pour démontrer l'utilisation de ces deux types de colonnes nous allons renseigner quelques enregistrements donc on va cliquer sur ajouter un nouvel élément ici on va par exemple m premier et là on va prendre par exemple un paragraphe c'est quand même plusieurs lignes de texte ok on va copier et dès qu'on clique ici à l'intérieur du champ qui est de type plusieurs lignes de texte on peut voir apparaître dans le ruban des outils de mise en forme dont peut changer la police la taille et plein d'autres choses et on peut même insérer les éléments n'oubliez pas tout à l'heure en sélectionnant j'ai pris le texte complètement enrichi c'est à dire le plus d'options possible pour la mise en forme donc on va coller on autorise accès on va en créer un deuxième on va prendre plutôt celui ci on va prendre un troisième désolé j'ai un clavier un peu particulier alors jusqu'ici rien d'extraordinaire nous avons des textes un peu de mise en forme et tout mais comme on l'a vu tout à l'heure ici titre c'est plusieurs lignes de texte mais c'est le texte enrichi amélioré c'est à dire on peut insérer des images des tableaux des liens hypertexte alors on va faire cette expérience là par exemple ici dans le deuxième on va par exemple sélectionner là on va venir dans l'insérer et ici on va par exemple mettre https 2.sokawakata.com ici on peut demander d'ouvrir dans un nouvel onglet on peut afficher les icônes bon bien entendu les mises en forme classique il n'y a rien d'extraordinaire là on peut le faire on peut changer les tailles etc et on peut même aller encore plus loin donc nous allons venir ici dans le troisième modifier on va insérer ça quelque part complètement au hasard et on va coller ça c'est un tableau que j'ai collé sur un écran que vous ne voyez pas et là vous pouvez voir que le tableau est complètement embarqué voyons donc avons nous des images de ce côté ci oui nous en avons quelques unes donc ce qu'on va faire c'est que nous allons également insérer des images insérer on va aller dans les images des échantillons d'image peut-être je n'en pas les dix heures le phare bon il faut donner le nom à l'image donner un titre par exemple là et voilà l'image qui apparaît au sein de même de la colonne et comme vous l'avez constaté on peut même aller jusqu'à joindre des fichiers pdf ou whatever ok donc nous allons juste valider enregistrer et vous pouvez constater ici que dans notre liste on peut voir le titre l'espèce de titre avec y la description là on a des liens si on clique dessus ça nous amène sur ce kawakata on a agrandi la taille si on a un tableau qui a été collé avec toute sa splendeur toutes ses couleurs et tout on a même des images que l'on peut insérer alors c'est bien beau tout ça d'avoir un deux types de champs texte qui nous permettent soit d'avoir un texte restreint limité à 255 caractères soit un texte un peu plus imposant genre 63 mille et plus caractères dans lequel on peut même appliquer des mises en forme très sophistiquées mais le problème avec les bases de données c'est que vous ne les alimentez pas uniquement vous les alimentez en général parce que à un moment donné ou à un autre vous allez effectuer des traitements des recherches des manipulations des extractions etc etc et c'est là que les grosses différences entre une ligne de texte et plusieurs lignes de texte vont commencer à émerger par exemple imaginons que nos souhaitions classer ces enregistrements par ordre alphabétique des titres avec y des descriptions si vous voulez alors si je viens ici en regard de la colonne qui est de type une seule ligne de texte je peux avoir ce menu déroulant qui me permet de classer par ordre croissant décroissant et d'affecter même des filtres donc par exemple ici premier deuxième troisième donc par ordre croissant ça devrait être deuxième le premier dans son frère croissant alors deuxième est le premier premier le deuxième et troisième est toujours le troisième et par ordre décroissant troisième est le premier premier le deuxième et deuxième est le dernier par exemple si on veut faire la même chose avec la colonne titre avec y vous allez vous rendre compte que mais non on peut pas classer alors vous vous dites peut-être ce n'est pas disponible ici on va dans la zone liste modifier l'affichage et là vous allez constater que dans les options de tri qui sont ici dans la liste vous aviez vous avez bien titre avec y ça dit une seule ligne de texte mais titre avec y ne fait pas partie de la liste autre problème si vous voulez filtrer par rapport à un champ de votre base de données vous pouvez filtrer par rapport à titre vous pouvez également filtrer par rapport à à titre s autre problème si vous voulez par exemple améliorer la liste non là il faudrait que j'aille plutôt sur une autre liste peut-être celle-ci et si vous voulez effectuer des recherches par exemple créer une une colonne de recherche si par exemple vous prenez ici recherche et vous sélectionnez la liste seul plusieurs alors parmi les champs que vous pouvez utiliser pour effectuer la recherche y ajuste celle qui est de type une seule ligne de texte celle qui est du type plusieurs lignes de texte vous ne pouvez pas effectuer un autre problème c'est que si jamais vous voulez créer par exemple une un champ calculer valeur calculer les seuls champs que vous pouvez intégrer dans les calculs sont les champs de type une seule ligne de texte alors si vous avez un champ de type plusieurs lignes de texte vous pouvez faire de calcul donc les extractions les concatenations ce genre de choses ça ne va pas marcher c'est donc la raison pour laquelle si jamais vous avez l'intention de stocker de l'information sous forme de texte vous devez vous poser la question avant de le faire qu'est ce que vous comptez faire avec cette information est ce que vous comptez juste conserver l'information et vous voulez dans ce cas peut-être la mettre en exergue avec la mise en forme qu'elle soit simple ou sophistiquée dans ce cas vous pourriez privilégier les colonnes de type plusieurs lignes de texte dans le cas où vous voulez conserver plus de 255 caractères mais si vous voulez conserver de l'information sous forme de texte avec l'intention soit de l'utiliser dans des recherches soit de trier l'information soit de lui appliquer des calculs ou des manipulations quelconques alors il faudra privilégier plutôt l'information de type une seule ligne de texte vous aurez la limite de ne pouvoir utiliser que 255 caractères il faudra trouver les moyens de faire comment dire ça tenir votre information à l'intérieur de cette limite là